bonjour tout le monde je commence par pouvoir vous faire monter de la cc crème de lf que j'ai réussi que j'ai reçu d'amazon la voilà donc je vais en teinte en teintes fer 140 wm et du camo concealer donc j'ai commencé par mettre la base que je vais vous faire ta make up lf donc l'hydratine face primer de lf je me suis installé dans mon bonjour je vais mettre en teintes et je vais mettre en teintes 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 Donc j'ai fait votre piste là-bas. Donc je mets le LF Lip Lip Lope Pinsil. Ensuite, on applique la CC crème de LF. Alors, ça se présente dans un flacon de pompe, dans un tube pompe. Musique du générique. 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 Voilà ce que ça donne, je me regarde dans mon petit peu de caméra, c'est un peu clair pour moi. Pour l'instant, je ne suis pas satisfaite, vous voyez, elle marque toutes mes petites peaux, je ne sais pas si ça vient de la base, ou belle la base, on va essayer en mettant le concealer, la poudre, on y va avec le concealer. Donc on va essayer le concealer que j'ai en teinte, que j'ai en teinte Camus César Fini Matte, c'est la teinte Ivoire Claire, ça va être trop clair pour moi tout seul. Alors c'est un gros tambour mousse. Alors je vais prendre un pinceau LF, j'utilise que des pinceaux LF, je prends celui-là, ou je reprends celui-là. Bon, ben c'est pas conclu en mon test, ça. Donc il faut en mettre très peu, moi j'en ai mis trop de concealer, je vais essayer d'y flouter le maximum avec l'espace. Mais la teinte me confiendra mieux en cet hiver que là, maintenant. Mais vous avez vu, ça marque mes zones de sécheresse, où j'avais mon bouton. Sinon elle est confortable, hein, elle s'hydratante. À mon avis, ça conviendra pas au peau grasse. On peut dire que ça convient pas au peau sèche-pompue. Pour la réappliquer toutes les deux heures, donc, elle est résistante à l'eau. Donc on va poudrer tout ça. Ça va pas du tout. Je vais faire mes sourcils avec un stand-like gros pincel que j'ai en teinte deep brown, ça va être un peu trop foncé pour moi. Oh, c'est une petite ligne, comme ça. Oh, ça marque ma peau. On va mettre un peu de bronzer que j'en teinte. Je prends un stick, une brush, le LF. Je mélange dans les... les quatre couleurs. Ah, ça va mieux avec le bronzer. Ah oui, ça va mieux avec le bronzer. En mettant un peu partout. On se tombe pas comme il faut. Ensuite, on passe au blush. C'est un blush crème. Glimmering Guava. Je vais prendre mon stick, une brush. Ben, il y en a qui l'encent, c'est qui l'encent, c'est secret, mais je suis pas d'accord. Ensuite, je prends ma petite palette LF, mat for mat. qui se présente comme ça. Donc, au niveau, on va mettre le peau de la 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 peau. Je vais prendre la peau de la peau de la peau de la peinture. Je vais mettre sur l'ensemble de ma peau de la peau de la peau de la peau. Et sur l'ensemble de ma peau de la peau mobile, cette couleur, les couleurs non pas de noir, que j'ai en highlight. Après je vais prendre un clip brush, je prends cette couleur, je trempe la pointe, une voie circulaire dans le feu de la poupière, la teinte du client à sourcils est trop fausse, rien ne va. Par les femmes, je suis déçue de la CC crème. Peut-être en mettant mon huile prodigieuse de chez... Je fonce le creux, je fond. Ensuite je vais prendre cette teinte, toujours avec le même pinceau. Je vais faire mon coin externe. Je vais prendre cette teinte. Je vais prendre cette teinte. Je vais tirer à l'eau. On va foncer avec le chocolat qui est là. La pointe du truc brush. On tapote. J'aime bien les fards. Ensuite je prends le lèvres contour brush pour les yeux. Je vais reprendre du marron chocolat. Je vais commencer par le plus clair. Le concealer, il marque les légumes. Je ne sais pas si vous voyez. J'en ai dans l'oeil. On va faire quelques clés. J'aime bien et j'aime bien le plus clair. C'est autre chose. Pas de machen. Je vais remercier le plus clair. Je vais faire les yeux. Bon, je vais faire une clé. Je vais le mettre un petit peu rassé. Voilà, ça fait des jolis yeux. Ensuite, on passe au lipstick, au rouge à lèvres. Donc, je l'ai en rushing rose. Je ne sais pas si vous verrez. J'aimerais bien qu'il fasse le faux prix, ce truc-là. Un très confortable rouge à lèvres. On va passer à la Lighter, que j'ai en teinte Gota Glow. Alors, j'ai déjà pas mal utilisé celui-là. Donc, on va prendre un petit pain solide. Voilà, le Small Taperie du brush. J'ai un génie de glou, hein? Je vais mettre le Size Up. Et bien, voilà. Le look est fini. Je ne suis pas satisfaite de la CC Crème. Regardez ce qu'elle fait. Et si on va zoomter. Le reste, ça va après. On voit bien la Lighter. Ça cache pas mes petites taches de rousseur. Oh là là, regardez ça un peu. Oh! Bon, bah les Miss, je vais faire le montage de cette catastrophe. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501